... Ce matin, le décor, c'est ce parking dans une zone commerciale de Chartres. Il y a Cindy Labrune et Karine, la blonde. Elles sont sœurs et en attendant le coup de feu... On fait aussi du pré-snackage pour certains aliments. Donc, comme par exemple le lard. Comme ça, après, je vais le remettre à réchauffer. Bon, le reste, en général, c'est tout à la minute. Là, ça me fait un petit peu d'avance si j'avais du monde un quart qui arriverait d'un coup. Il y a beaucoup de monde. Le souci, c'est pas mon travail avec les produits frais. C'est vrai que malheureusement, on prévoit une certaine quantité. Et si, même pour nous, il y a une adrénaline, un truc... Quand il y a du monde, on est dans le jus, on est dans le mouvement. Le burger, c'est la spécialité. Mais pas n'importe quel burger. C'est mieux que le mato. Pourquoi ? C'est du terroir. C'est bio. C'est bon pour la santé. C'est ce qu'on appelle de la cuisine locavore. Tout est produit dans un rayon de 30 kilomètres. Ce qui a valu aux filles d'obtenir le label Terre de Réloir. C'est le concept de manger local. Et puis, il y a aussi du repas à cuisiner. Parce que sinon, on peut aller à la supérette à côté, s'acheter une paire de pizza qu'on réchauffe. Ça, on peut le faire dans nos jours. Karine a ouvert la roulotte du terroir après avoir travaillé 10 ans dans une agence de voyage. Budget, 60 000 euros. J'ai obtenu un prêt de 20 000 euros. Pour ça, j'ai dû passer devant un jury de plus de 20 personnes. J'ai un petit peu acheté avec mes gâteaux. Mais effectivement, j'ai eu ce prêt à taux zéro. Donc, il m'a bien aidée. L'autre... Enfin, après, j'ai eu un deuxième tiers par ma banque avec un taux intéressant aussi que j'ai réussi à négocier avec eux. Et puis, le troisième tiers, c'est moi qui l'ai apporté. Pour la pub, le bouche à oreille et surtout les réseaux sociaux. T'as mis quoi, du coup ? C'est vrai, parce que je fais froide. C'est sauvage, mais je ne vous comptera pas. Sans camion, Karine est allée le chercher dans le nord, au royaume des baraques à frites. Là, j'accède quand même à... Bon, déjà, ma passion, la cuisine. Et le côté nomade, de par mes origines slovaques, le côté bohémien, ça faisait un peu partie du jeu. Et puis, il y a un sentiment de liberté quand même dans ce concept-là, autrement que d'être dans un restaurant et d'être directement au contact de la clientèle et d'avoir l'impression de cuisiner dehors. 200 km plus au sud, sur une route du Béry. On a choisi un tube parce qu'on voulait quelque chose qui colle à l'esprit terroir. Donc, dans notre imaginaire, nous, le seul camion vraiment qui collait à cette image, c'était le petit 3N tube, quoi. C'est une autre zone commerciale, à Bourges, cette fois. William et Blanc, Yann et Brun, ils sont frères, et pour eux aussi, c'est le rush du midi. Il faut que ça suive, donc il faut travailler vite. Voilà, c'est toujours un petit peu speed, surtout le midi, quoi. Comme c'est des gens qui bossent, ils n'ont pas forcément le temps, donc il faut que ça aille vite. Voilà, on essaye pour eux. William travaillait dans une ferme au Danemark et Yann dans un restaurant. Il partage la même conception du food truck avec des produits locaux comme le Béry-Cola ou la bière maison. C'est la michette, c'est la bière du taco, quoi. Elle est faite pour nous. Et aujourd'hui, il ne nous manquait plus que la houche nanon pour avoir la gamme complète, en fait, de tous les brasseurs qui sont dans le chair et l'Inde, en fait, dans le Béry. À la carte du taco, rien que du burger, revisité par nos cuisiniers bérichants. Une carte courte qui séduit néanmoins les plus exigeants. Ça se veut aussi une restauration rapide, donc il ne faut pas attendre non plus un menu comme dans un restaurant. Mais par contre, qu'on ait une restauration rapide avec une qualité de produit et qu'en plus, il y ait une conception, une philosophie sur l'économie locale à développer sur le secteur, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pratique. On sort du taf ? On sort du travail, ça va. Et puis on vient directement ici. Pas besoin de prendre une voiture, tout ça. Ça change. Bonne journée. Merci. Salut les filles ! Alors c'est laquelle déjà, il gueule, je ne me souviens plus. Je m'entendais bien avec elle. Ça va Fabrice ? Et pour choisir le bon produit, il ne faut pas hésiter à se déplacer. T'as la forme ? Le chavignol à hausser, c'est une fois par semaine chez Fabrice à Saint-Michel-de-Volangis, à quelques kilomètres au nord de Bourges. Ça, c'est la bonne Kaamelott, ça. Comme on aime. Hein, Miche ? C'est comme ça qu'on aime les petits crottons. Ça marche, le burger. Alors, c'est notre best-seller, quoi. C'est vraiment celui qu'on vend le plus. Alors, est-ce que c'est à cause de Fabrice ? Ou alors, est-ce que c'est à cause du chavignol ? On ne sait pas, mais c'est vraiment celui qu'on vend le plus, quoi. Sauce au chavignol. Retour en Beauce. Bastien ? Comme chaque matin, Cindy prend livraison des pains-burger à la boulangerie du petit village de Jouy. C'était hier ? Ouais, hier midi, c'était un peu plus calme. Mais hier soir, on a bien bossé, malgré ce qu'il est cru et tout ça. Non, non, ça va, ça a été. Donc 25, c'est ça ? Des burgers à la française, fabriqués artisanalement, avec de la farine Labelle Rouge. C'est pas forcément dans le concept food truck, c'est dans le concept la roulotte du terroir. C'est pas pareil. Non, on veut travailler avec les produits frais, donc c'est vraiment la base. Les food trucks, je suis pas sûre qu'ils fassent tout ça. Voilà. À 500 mètres de la boulangerie, dans le jardin de Karine, les deux sœurs s'affairent pour préparer le service de la journée. Et là encore, tout se passe dans le camion. C'est effectivement aussi notre laboratoire. Voilà, plus tard, si jamais on s'agrandissait, effectivement, on aurait peut-être un laboratoire à côté, mais là, c'est effectivement notre laboratoire. Il est aux normes, complètement aux normes. C'est un peu notre maison aussi, quand même. Et pour être tranquille, Karine paye un organisme qui contrôle régulièrement sa cuisine. Le soir, les filles s'installent au cœur de leur village. Au fil des heures, défilent les conducteurs de passage et les familles du village. Au niveau goût, c'est bien meilleur que ce qu'on trouve ailleurs. C'est pour ça, si en plus c'est écolo, c'est du coin, tant mieux, mais le principal, c'est le goût. Pourtant, le cola local a un peu de mal à passer. Ils préfèrent le coca. Ils préfèrent le coca en même temps, plus parce qu'ils connaissent le coca, alors qu'ils connaissent pas le boss cola. Karine et Cindy travaillent ensemble depuis 7 mois et chacune à son territoire. C'est vrai qu'elle a cette partie du camion. En gros, j'ai l'autre partie. Après, on peut aller céder si vraiment il y en a une qui est un petit peu en retard. C'est vrai que parfois, c'est souvent elle qui revient vers moi. Je dis, les burgers, ils sont prêts quand j'ai vraiment une grosse commande. Mais même en famille, il arrive que le torchon brûle. On fait déjà un petit peu en frère, surtout quand il faut nettoyer le camion. À Bourges, Yann et son frère William se sont installés à laboratoire de pro. Machine à éplucher et à couper les pommes de terre, hachoir de boucherie, tout un matériel qui leur permet de faire plus et plus vite sans perdre ce qui fait l'originalité du taco. Soit on va au McDo, soit on paye 15 euros pour un burger pas forcément bon dans un restaurant. Et nous, en fait, on propose justement cette offre de... On est dans la rue, on ne paye pas de loyer dans une rue piétonne passante qui coûte cher. Donc du coup, on peut se permettre de vendre un produit très, très qualitatif à un prix correct et c'est ça qui fait que les gens adhèrent. Voilà. Tout les soirs, le food truck s'installe sur le parking d'un garage prêté par le propriétaire. Il n'y a que lundi midi où je t'ai cherché où tu n'étais pas là, j'ai sa maman qui est lundi midi. Ah ouais, il n'y en a pas là qui a écrit ce qu'ils ont dit. Mais bon, donc attends, je vais aller dire. tu reviens quand même, ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci, à très bientôt. Dans cet espace réduit, les gestes sont précis et les paroles, rares. On se parle plus, parce que si on se parle au boulot, en dehors du boulot et tout, à la fin, ça devient trop. Du coup, tout le temps pour travailler, on sait ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de se parler. Ouais. Alors, un gaillard, s'il vous plaît. Un barbecue. Et trois grandes frites. Très bien. On connaît, on vient régulièrement. Et pourquoi ? Parce que c'est bon. Parce que c'est bon, ça change du McDo traditionnel qu'on connaît. Et voilà, donc on n'a jamais été déçus. Qu'est-ce qu'on met ? Alors, quand le gaillard ? C'est pas la même clientèle, quand même. Ouais. Le soir. C'est des gens qui ont plus le temps, qui vont prendre une bière, qui vont goûter un petit peu à tout. Et voilà. C'est pas pareil que le midi, quoi. Le midi, ils n'ont pas le temps. Ils vont vite. Bonsoir. Je vous écoute. En Beauce, les filles ont rendez-vous avec Christine à la ferme d'Imbermais. Vous la commande ? Oui. C'est là qu'elles achètent leurs fruits et légumes. Et pour les variétés moins connues, Christine est toujours de bons conseils. Et en nouveauté, j'ai pensé aussi, enfin nous, on le coudait depuis plusieurs années. Il y a le poti marron vert. C'est une variété qui est très, très goûteuse. C'est un petit goût de châtaigne. D'accord. Qui est vraiment très, très barré. Je ne le connais pas. J'ai l'habitude de cuisiner l'orange, mais il n'est pas beaucoup plus. C'est délicieux. On veut goûter. Enfin, il y a plein de... C'est vrai, quand je discute avec Christine, ça me donne des idées de recettes que je n'avais pas forcément. Donc, c'est découvrir à chaque fois les nouvelles variétés. Il y a des choses que je connais, bien sûr, mais voilà, là, le poti marron vert, ça me tente bien pour une prochaine recette. Après des débuts laborieux, Karine arrive à payer sa petite sœur, mais pour elle, les fins de mois sont parfois difficiles. Et le centre de Chartres est toujours interdit aux food trucks. C'est vraiment, effectivement, au niveau de l'administration, où je pense qu'ils ont peur eux-mêmes vis-à-vis des restaurateurs que ça leur soit reproché à un moment donné. Ce midi, la roulotte du terroir s'est installée juste à côté du conseil général de Réloir. Pour équilibrer les comptes, il faut servir une cinquantaine de repas. Mais c'est la fin du mois et les habitués sont en manque de tickets restaurants. Malgré tout, les fidèles sont au rendez-vous. On promis, pas de radinois. C'est vrai, cette fois-ci, il sent. Ça a bien digéré quand même ? Oui, ça a été. J'apprécie qu'elle fasse en fonction de moi étant donné que je suis végétarien, elle me prend un truc à moi dès que j'arrive. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est les produits qu'elle utilise. Ça, ça a du goût, c'est bon. Ça, voilà. Tu me diras si c'était bien du coup avec les pommes ? Pas de souci, je vous envoie ça. Merci. Bonne journée. Merci, toi aussi. C'est vrai que on connaît les gens et puis à force, il y a une clientèle qui est régulière et on crée des liens, pas que du service. Aujourd'hui, pour ma part, c'est tout ce qui fait la roulotte. Il y a les produits, certes, mais il y a aussi ce côté-là. Il n'y aurait pas ça, ce serait une cuisine fermée, je ne serais pas là. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Alors, mijoté de bœuf, pierre, fondant, donc avec une sauce aux champignons forestières, sauce forestière. Tous les mardis, je viens ici. Je suis sûre de manger à ma faim. Est-ce que c'est copieux ou c'est bon ? Non, parce que c'est très bon et parce qu'elles sont gentilles, souriantes et que ça permet de faire une coupure par rapport au travail. Mais pourquoi venir ici plutôt qu'aller au restaurant parce qu'elles sont là ? Voilà. C'est tout ? Parce que c'est le restaurant qui vient à moi, ça change un peu, non ? Je pense que la carrosserie sera morte et va tomber avant que le moteur nous lâche. C'est la bonne mécanique. C'est simplissime, de l'eau, de l'huile, de l'essence, c'est parti. 30 km au sud de Bourges, c'est dans le bocage Bérichon que les frères viennent chercher leur viande. Du charolais, élevé par les producteurs du coin. Et par notre association, il va dans le bocage, on a quand même beaucoup d'éleveurs qui se sont vraiment imprégnés dedans pour dire, tout le monde est conscient qu'il faut faire cette qualité. Je crois que la consommation change, la jeunesse a plein d'idées et c'est eux, demain, nos futurs consommateurs. Et je crois qu'il faut qu'on les écoute, qu'on les regarde et c'est eux qui nous feront manger la viande demain. Le samedi, le taco a l'autorisation de stationner en plein centre de Bourges comme une invitation à la dégustation. Il y a la gastronomie, bien sûr, mais pour ces cuisiniers d'un nouveau genre, l'essentiel est ailleurs. Moi, je me sens libre de faire ce qu'on veut et puis d'aller où on veut aussi. Voilà, ça correspond totalement avec notre type de vie à moi et William. Donc, de bouger, de bouger. Demain midi, rendez-vous sur le parking de la quincaillerie de Bossron. Un rayon de soleil place ses recours. Profitez-en pour sortir. Nous heureux de couler. William et Yann sont en train d'équiper un deuxième tube Citroën pour tenir compagnie au taco. Quant à Karine et Cindy, elles proposent de louer leurs roulottes pour des événements privés. Les camions gastronomes ont décidément le vent en poupe. qui sont en train d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada qui sont en train d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada